Même le générique ne coûte rien du tout. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous. Suite à quelques petites demandes de précision sur la voiture, je vous fais une petite vidéo que j'ai un petit peu de temps sur ma nouvelle voiture. Comme certains le savent, j'ai acheté une IS300H. C'est une voiture hybride. Je vais voir mon beau logo tout neuf que Lexus m'a remplacé. Je ne vais pas vous faire un détail technique complet, parce qu'il y a des fiches techniques sur internet qui sont très bien conçues pour ça. Mais en gros, ça fait 181 chevaux thermiques et 40 chevaux électriques. Si je ne suis pas fou, ça fait en tout 221 chevaux. Sur certains sites, il y a 225, sur d'autres, 221. Bref, à 4 chevaux près, on ne va pas chipoter, ça ne va pas lui changer la vie. Celle-ci, c'est un pack business. Donc c'est une entrée de gamme. Mais pour ce que je veux en faire, c'est très très bien. Donc, je ne suis plus comme avec le RAV4, je suis obligé d'appuyer pour l'ouvrir. Voilà. Bon, elle sort de nettoyage, mais du coup il pleut. Donc elle est déjà redégueulasse. Ce n'est pas grave. Alors, voilà, on ne peut pas t'arriver. Et du coup, on nous fait le nettoyage, ils m'ont fait des traces là-dessus, mais ce n'est pas grave. Voilà, donc quand je l'ai reçue, la voiture, elle n'était pas propre. Il y avait de la terre jusqu'au plafond, machin. Elle n'était vraiment pas... Du coup, ça a été facturé le nettoyage. Et du coup, elle n'était vraiment pas propre, elle n'était vraiment pas propre comme elle aurait dû être propre. Ce n'est pas français ce que je viens de dire. Mais du coup, j'ai envoyé un mail à mon vendeur de chez Lexus. Et du coup, il n'y a eu aucun souci. Tout a été pris en charge. Il m'en refait le bas de caisse qui avait un petit coup. Parce que moi, je n'ai pas vu la voiture en vrai, en fait, avant de l'acheter. Et donc, du coup, le bas de caisse avait une rayure. Le logo hybride dessus était éclaté. Et du coup, je m'en suis rendu compte qu'en allant la chercher. Donc, je lui ai fait toutes les photos. Je lui ai fait une réclamation. Et il n'y a eu aucun souci. Ça a été pris en charge de façon très correcte par Lexus. Donc, je suis très content. Donc, voilà. Bref, on s'en fout. Je vous fais une petite mise en route. Oh, c'est beau. Donc là, il n'y a pas un bruit. Elle est en route. On va éteindre la musique. Elle est en route. Alors, quand on la passe en mode sport, on a le compte-tour. Sinon, voilà. Là, du coup, le moteur démarre. Parce que ça régule, du coup, les batteries. Voilà. Est-ce qu'on peut apercevoir ? Voilà. On peut apercevoir là, du coup, qu'il y a le mode batterie. On peut le voir sur le plus grand écran. J'espère qu'on a rien fait chaud. Alors, on a mieux. Vous voyez ce que j'ai fait. Non, je ne veux pas ça. Donc, il y a le GPS. Quelques petites conneries. Voilà, où est-ce que tu vas ? Et du coup, quand on a ça, on voit... J'espère qu'on voit quelque chose à l'écran. Ben, sinon, on ne verra rien. Voilà. On peut voir, du coup, les batteries, etc. Je ne sais vraiment pas. Je suis à contre-jour. Je ne vois rien de ce que je filme. Et je ne sais même pas si on voit ce qu'il y a sur l'écran. Ce n'est pas grave. Je sais qu'on voit à peu près le... On voit à peu près le compteur. Mais ce n'est même pas sûr à 100%. Je ne sais pas. On a tellement de vitesse dans l'écran, non ? Bon, ce n'est pas grave. Voilà. Du coup, je vais l'éteindre. Ça ne sert à rien. Hop. Chut. Couché, mon dieu. Oui, forcément, quand on l'éteint, on n'a pas de la clé. Et donc, on a le mode recul avec la petite caméra de recul qui s'affiche. On a le mode boîte CVT et on a le mode de sport, en fait, où on a les palettes au volant ou alors plus ou moins comme ça. Donc, voilà. Et la voiture qui s'ouvre. Et qui ne peut pas s'éteindre. Du coup, je ne sais pas quoi vous dire grand-chose d'autre. C'est une boîte CVT. Il n'y aura pas d'essai aujourd'hui parce que je suis tout seul à filmer avec ma fille d'or. Et donc, du coup, il n'y aura pas d'essai routier. Tant pis pour vous. Gros avantage par rapport aux anciennes IS, la banquette est rabattable. Il y a un peu de bordel dessus, mais je trouve l'intérieur très sympatoche. Non, tu n'es pas invité à rentrer dans la voiture. Elle est propre, la voiture. Il y a un peu de bazar, mais il n'y a pas de sac. Du coup, le coffre est quand même assez grand. J'espère qu'on verra quelque chose une fois que je le mettrai sur l'ordinateur vidéo. Donc, dessus, j'ai prévu le petit spoiler en carbone. Et logiquement, j'ai des petits rajouts à l'arrière, des petits rajouts sur les bas de caisse. Mais je ne suis pas sûr de les mettre encore les rajouts. Ce qui font un peu faux, c'est à voir comment ça sera. Et voilà. Donc, j'ai des petites JR11 en 18 pouces. Quand la mienne bien, elles sont bien concaves. Lui, il est toujours là. Il prend la poussière. Donc, il faut que j'achète des pneus et des lug nuts, etc. J'ai donc ces petits rajouts-là, mais ils font quand même sacrément faux. Donc, à voir si je les mets ou pas. Ou à voir si je les repeins en noir. Parce que le faux effet carbone, finalement, il ne me plaît pas. Et j'ai le plus beau. Alors ça, c'est beau, ça. Ça, je suis pressé de pouvoir le mettre. Il y a du vent. Je vais éviter de faire trop le narvalo. Voilà. Celui-là, je suis pressé de le mettre. Les petits ressorts RSR. Je trouve quand même que le pare-choc de la version classique, je le trouve plus sympa. Enfin, je vais le faire cracher dessus, mais je le trouve plus sympa quand même que celui des F-Sport. J'ai du mal avec le pare-choc de la F-Sport. La calandre de la F-Sport, elle est sympa, mais à ce niveau-là, j'ai un peu de mal avec les F-Sport en phase 1. Ah si, je vais aussi faire soit un covering, soit je trouverai une autre solution. Mais du coup, je voudrais refaire tout ça en noir. En gros, lui faire ce qu'il appelle un déchromage. Parce que je n'aime pas trop le côté chromé. Ça fait un peu trop... J'ai envie que ça soit en noir, en fait. Du coup, toutes les modifications, je ferai une autre vidéo où je ferai voir les modifications. Et puis, durant cette vidéo-là, on fera un petit test routier. Je voulais faire une vidéo vite fait, histoire de refaire une vidéo. Et puis, voilà, de vous présenter un peu la voiture. Donc, rien de bien folichon au lieu de la vidéo, mais voilà. Au moins, on a une petite vidéo. Et puis, voilà, ceux qui voulaient savoir... Ceux qui voulaient avoir un peu plus de précision sur la voiture. Et bien, voilà les précisions. Et puis, voilà un peu le projet, l'idée. L'idée, c'est que c'est ma voiture de tous les jours. Donc, j'espère que les ressorts RSA ne vont pas être trop trop bas. Et puis, voilà, c'est pas comme le CRX qui lui reste dans le garage. Elle, elle va rouler tous les jours. Donc, tant pis pour les coups de portière, les trucs comme ça. On essaye d'éviter, mais elle en prendra. Ça, c'est sûr. C'est tout. C'est tout pour les idées. Pour l'instant, c'est déjà bien. Bon. Et bien, je vous vois. Mais à mon avis, vous regardez les vidéos de ma chaîne YouTube un par un. Donc, à mon avis, je peux te tutoyer. On peut se dire tu. On doit être intime. Je dois avoir 14 abonnés. À mon avis, la vidéo va faire une centaine de vues en 6 mois. Donc, je pense que vous la regardez un par un. Donc, voilà. J'ai dû dire au moins 15 fois. Donc, voilà dans la vidéo. Et bon, bah. C'est les dialogues qu'on m'écrit. J'y suis pour rien. Bon, allez, à plus.